Et vous recevez justement Pierre ce matin, Pascal Bernardin, producteur du spectacle La Marche des Dinosaures. Bonjour Pascal Bernardin. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle de dinosaures absolument monstrueux ? C'est incroyable. Vous m'appelez à l'heure où ils se réveillent ? Vous leur donnez leur petit déjeuner ? Le spectacle raconte l'histoire des dinosaures pendant 200 millions d'années. Vous savez qu'il y a eu des dinosaures carnivores, il y a eu des dinosaures herbivores. C'est un spectacle qui a été créé une dizaine d'années par la BBC en 2007. Au début, il y a eu un film qui était extraordinaire. Rien à voir avec Jurassic Park, c'est un autre film. Ah non, ça c'est autre chose. Jurassic Park, c'est les films américains. Là, c'était des films documentaires de la BBC qui ont été vus par des 200 millions de spectateurs. C'est un truc incroyable. Et Ford, ce film, après en 2007, en Australie, ils ont fabriqué des animaux animatroniques, donc animés. Je crois qu'il y a une vingtaine de dinosaures dans le spectacle qui bougent, qui rugissent. On a l'impression de voir les dinosaures en live parce que tout l'avantage de ces spectacles, c'est un spectacle vivant. Ce sont des dinosaures à l'échelle 1, c'est-à-dire c'est comme s'ils étaient parmi nous, c'est ça ? C'est exactement à l'échelle 1. Le plus grand quand même, le brachiosaure, il fait 17 mètres de long par 11 mètres de haut. Non mais imaginez-vous, c'est pour ça que ça a lieu dans ce qu'on appelait à Bercy, la Coroté Arena qui est Bercy. Dans tout le centre, dans toute la phase de jeu centrale, c'est là où se passe le spectacle. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 36 salles pour faire ce spectacle dans Paris, en l'occurrence. Alors, en dehors de Paris, il n'y a pas beaucoup de salles. On pourrait peut-être le faire à Lyon, mais il n'y a pas beaucoup de salles où on peut le faire en France. Alors, c'est un spectacle qui a été vu déjà par 9 millions de personnes, c'est ça ? Il a fait le tour du monde, 2-3 fois. On était venu à Paris il y a 7-8 ans. Et là, on est sur une tournée qui a démarré en juillet, qui se termine en juillet. Les anglo-saxons, ils enchaînent 45 semaines de suite. Ça vient de se finir à Wembley avant-hier. Ce matin, ils commencent à aménager à Paris. Et nous, on fait vendredi, samedi, dimanche, on fait 7 séances en 3 jours. Racontez-moi le spectacle comme si j'y étais. Du début, je m'assois, je suis dans la salle, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui est marrant qui m'avait fait rire avec un copain il y a quelques années. Le présentateur du spectacle vous dit, au départ, faites très attention. Les dinosaures sont des animaux farouches. Ils peuvent s'énerver, ils peuvent être très féroces. Donc surtout, surtout, ne prenez pas de photos avec des flashs, ça pourrait les énerver. J'avais ce petit bambin d'un fils d'un copain à côté de moi qui avait 6 ans ou 7 ans. Évidemment, la lumière s'éteint, tout le monde fait des photos. Et le malheureux bambin qui entend ça, qui voit ça, il part, il part, il n'a jamais voulu revenir. Il dit non, non, ils ont dit qu'il ne fallait pas prendre des photos, ils vont devenir méchants, ils vont devenir méchants. Il a tellement eu peur, il n'est jamais revenu. Mais alors, est-ce qu'ils deviennent méchants, du coup ? On les voit, c'est fait en plus avec tout l'humour anglo-saxon. On voit l'évolution des dinosaures, on voit différentes espèces. On voit le monde tel qu'il a été créé, enfin, les continents, quand les continents se sont réunis, quand les dinosaures sont enfin venus, on voit la naissance de petits dinosaures. On voit des affrontements. C'est très joliment raconté. Ça vous présente une quinzaine ou une douzaine d'espèces de dinosaures à travers 170 millions d'années. Et c'est rare parce que même quand on les voit dans les expositions, on les voit pendant 2, 3, 4, 5 minutes, là on a 1h40 de dinosaures devant soi qui avancent, qui margent, qui crient, qui s'affrontent, qui se calinent. Enfin, c'est très joli et très pédagogique. On a voulu faire les choses bien, Pascal Bernardin. On se souvient, vous et moi, des dents de la mer avec le requin où on voyait limite la fermeture éclair sur le côté. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du carton-pâte. On a fait les choses comme il faut. Ils sont plus vrais que nature. Ils sont plus vrais que nature, même s'il y a des systèmes. Ils n'avancent pas tout seuls. Ils sont trois personnes pour faire avance un dinosaure. Il y a une petite voiturette dissimulée dans le corps et dans les petits dinosaures. Genre voiture de golf un peu ? Oui, comme une plateforme qu'on peut voir sur les aéroports qui déplacerait ces mastodontes qui pèsent quand même une tonne et demie à deux tonnes quand même. Il y a des gens en coulisses. Il y a une cinquantaine de techniciens qui travaillent sur ce spectacle. Il y a des gens en coulisses qui animent le dinosaure, qui animent la queue, les yeux, qui leur font pousser des cris, qui tournent le corps. Donc, c'est très technique. C'est très bien élaboré. C'est un mélange de spectacles, de marionnettes et de grands dinosaures. Mais c'est ça qui fait que si on s'oublie en quelques secondes, on est dans la passion du dinosaure. Et les enfants, nous, on aime bien ça, mais les enfants sont passionnés des dinosaures. Et ça leur fait faire un voyage fantastique. Clairement, il y a une passion pour le jurassique, pour les petits et pour les grands. On a vu ces squelettes de dinosaures vendues par Sotheby's il n'y a pas très longtemps à Paris. Ça veut dire que ce n'est pas que les petits. On a des enfants, effectivement, qui sont passionnés par les dinosaures. Mais il y a ce revival du dinosaure qui revient. Je sais que moi, j'ai démarré dans les dinosaures après avoir fait justement ce spectacle. que j'avais fait une exposition il y a 8-10 ans à Paris. Oui, je m'en souviens. Et j'étais persuadé, et dans toute la recherche d'exposition, je commençais à travailler mes fiches, etc. Et je me suis rendu compte que nous, on était moins passionnés il y a quelques années. Je ne savais pas que l'homme et les dinosaures ne s'étaient jamais rencontrés. Alors qu'il y a quoi ? Il y a 60 millions d'années d'écart entre les uns et les autres. Mais les enfants, aujourd'hui, connaissent très bien cette partie de l'histoire du monde. Et moi, ça m'avait échappé. Mais maintenant, si, j'ai eu le temps de l'étudier. Voilà, donc pour ce spectacle absolument hallucinant, la marche des dinosaures. C'est à l'Accor Hotel Arena, plus communément, effectivement, le Palais Omnisport de Bercy, comme on l'appelait dans le temps. C'est à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Et après, en tournée, quelque part en province ? Non, non, non. Après, en tournée, là, ils vont partout. Ils vont dans tous les pays d'Europe. Ils vont à Cologne, ils vont à Prague, ils vont à Hambourg, ils vont à Berlin, ils vont à Milan, ils vont à Munich, ils vont à Bologna, ils vont à Budapest, etc. Et ça se termine à Saint-Petersbourg le 26 mai prochain, vous voyez. Tournée mondiale. Il va falloir les nourrir. Il y a 25 camions en tournée qui transportent tous ces dinosaures. Et puis, il va y avoir un ou deux camions de nourriture pour eux. Merci beaucoup, Pascal Bernardin, d'avoir été avec nous. Et de bons matins sur Europe 1. Merci.